Je me présente, Danielle Gauvreau, directrice du CIQSS, qui est le cas du visage et la réciproque est probablement vrai. Je crois qu'on a fixé tous les aspects techniques de la présentation de ce séminaire. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Mickaël Berthelot, Jimmy Bone, ainsi qu'Hélène Camiran, qui est derrière moi, qui vont nous présenter des choses à propos de l'enquête québécoise sur la santé de la population 2008. Et je comptais agir un peu comme maître de cérémonie, mais comme ils vont présenter en différents blocs et inviter des questions après chaque bloc, je crois qu'ils vont pouvoir gérer les questions pas mal par eux-mêmes, jusqu'à la fin où on aura une discussion plus générale. Donc, je leur laisse sans tarder la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je me présente, Mickaël Berthelot, coordonnateur du programme d'enquête de santé publique à l'Institut de la statistique du Québec. Et je vais vous présenter à nouveau mes collègues qui m'accompagnent aujourd'hui. Hélène Camiran, de la direction des statistiques de santé, chargée de projet de l'enquête québécoise sur la santé de la population. Et Jamie Bone, de la direction de la méthodologie et de la qualité, qui est le méthodologue de l'enquête. Alors, il nous fait plaisir de vous présenter aujourd'hui l'enquête québécoise sur la santé de la population. Nous vous remercions beaucoup pour votre présence. Et nous tenons aussi à remercier le Centre intermédiaire québécois de statistiques sociales, le SIX, pour nous avoir donné l'opportunité. Aujourd'hui, c'est une belle plateforme pour nous. L'enquête québécoise sur la santé de la population. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Il n'y a pas de problème ? Ça a l'air d'aller. L'enquête québécoise sur la santé de la population a été menée de février 2008 à mars 2009. Et les résultats ont été diffusés le 19 novembre 2008. Et vous trouverez à l'entrée de la salle les principales publications de l'ISQ diffusées le 19 novembre. Il y a un rapport statistique contenant des données provinciales qu'on a diffusées le 19 novembre, un recueil de tableaux statistiques avec des données régionales et un guide méthodologique. Ces documents-là sont malheureusement disponibles pour consultation seulement, mais vous pourrez repartir avec un CD-ROM dans la boîte qui comprend le rapport, le recueil et le questionnaire de l'enquête. Il y en a pour tout le monde. Ne vous gênez pas. Sans plus tarder, et si vous souhaitez avoir une copie du rapport, vous pouvez m'en faire la demande. J'ai naissé mes cartes d'affaires, donc vous pourrez m'en faire la demande. Et ça me fera plaisir de vous acheminer une copie du rapport. Sans plus tarder, voici le plan de la présentation qui sera divisé en quatre blocs. Le premier bloc que je vais vous présenter concernera le contexte et les objectifs de l'enquête. Dans un second temps, Jimmy abordera les aspects méthodologiques de l'enquête. Dans un troisième temps, Hélène vous parlera du contenu et vous présentera certains résultats diffusés dans notre rapport. Et dans un quatrième temps, nous repasserons la parole à Jimmy qui vous parlera de l'accès aux données de l'EQSP 2008. La façon dont on va procéder pour les questions, ce qu'on vous propose, c'est une assez longue présentation. C'est une courte période de questions après chacun des blocs. Puis à la fin de la présentation, on pourra faire une plus longue période de questions si vous souhaitez revenir sur certains aspects. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'encadrement légal dans lequel s'insère l'enquête québécoise sur la santé de la population. L'enquête a été commandée par le ministère de la Santé et des services sociaux et s'inscrit dans le cadre de la loi sur la santé publique qui a été adoptée en 2001. En effet, la réalisation d'enquêtes sociosanitaires auprès de la population est prescrite par la loi sur la santé publique. Et selon l'article 39 de la loi, des enquêtes sociosanitaires doivent être faites régulièrement auprès de la population afin d'obtenir de manière récurrente les renseignements nécessaires à la fonction de surveillance continue de l'état de santé de la population. L'article 42 de la loi stipule quant à lui que la réalisation des enquêtes nationales est confiée à l'Institut de la statistique du Québec, qui a été créé en 1999, l'Institut de la statistique du Québec, qui les exécute en conformité avec les objectifs établis par le ministre. Je vais vous préciser également que les besoins d'information sur l'état de santé de la population et ses déterminants sont également inscrits dans la loi sur les services de santé et services sociaux. Qu'en est-il maintenant de l'encadrement administratif de l'enquête ? Le QSP découle d'un plan ministériel en matière d'enquête sociale et de santé, adopté en 2005, qui comprend une stratégie de collecte de données pour répondre aux besoins d'information du ministère et à ceux du réseau de la santé. Dans ce plan ministériel, on retrouve notamment un programme d'enquête sociosanitaire quinquennal, qui vient soutenir la mise en œuvre du plan commun de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants 2004-2007 du ministère. On y reviendra, j'y reviendrai un peu plus tard. Le volet état de santé de la population de ce plan ministériel d'enquête comprend l'enquête québécoise sur la santé de la population, ainsi que deux autres projets d'enquête statutaire à portée provinciale et régionale, soit l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, qui est actuellement sur le terrain. C'est une enquête d'une grande ampleur qui est menée actuellement dans 480 écoles à travers le Québec et qui s'étale en fait sur toute l'année scolaire 2010-2011. Et on devrait recueillir environ 60 000 questionnaires. Et il y a également une troisième enquête qui est prévue dans le plan ministériel d'enquête, c'est l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du primaire, mais il n'y a pas de date d'établi, c'est une enquête à venir dans les prochaines années. Alors vous voyez, on couvre tous les groupes d'âge de la population finalement avec le volet état de santé du plan ministériel d'enquête. Quelques enjeux du plan ministériel d'enquête sociale et de santé. Tout d'abord, assurer une représentativité régionale des données et une périodicité dans la réalisation des enquêtes pour suivre l'évolution des indicateurs de santé et d'organisation des services. Donc représentativité régionale des données, c'est bien important. Et périodicité, ce sont des enquêtes récurrentes, que ce soit celles qui couvrent les indicateurs de santé ou celles qui couvrent l'organisation des services. Il y a un autre volet du plan ministériel qui concerne des enquêtes en organisation des services qui sont également menées à l'Institut de la statistique du Québec. Donc le plan ministériel couvre les deux volets, tout ce qui est état de santé de la population et tout ce qui est organisation des services. Autre enjeu important du plan ministériel, c'est la complémentarité avec les enquêtes fédérales pertinentes à la surveillance de l'état de santé. Il y a des enquêtes fédérales qui permettent d'avoir des données des données québécoises probantes, mais ça ne suffit pas à répondre à tous les besoins en matière de surveillance, en matière de planification socialitaire au Québec. Donc on vise avec le programme d'enquête québécois une complémentarité avec les enquêtes fédérales. Autres enjeux du plan ministériel d'enquête, la couverture des besoins des volets états de santé de la population et organisation des services de santé et des services sociaux, j'en parlais tout à l'heure. Il y a un lien bien sûr à faire entre les deux. La couverture de problématiques de santé pour lesquelles il existe peu de données ou pas d'autres sources de données. Et bien sûr, la mise à profit des données d'enquête à des fins de planification socialitaire, parce que le but ultime de ces enquêtes-là, c'est évidemment d'améliorer les programmes en matière de santé et en matière de planification socialitaire. L'objectif principal du plan ministériel d'enquête sociale et de santé, toujours concernant le volet état de santé, c'est d'alimenter en données d'enquête le plan commun de surveillance pour permettre la mesure d'indicateurs de santé et de ce fait la réalisation d'études et d'analyses pertinentes et utiles pour éclairer la prise de décision liée au processus de planification socio-sanitaire. Et le plan commun de surveillance, élaboré par le ministère et son réseau, a été adopté. En fait, on a un premier plan commun de surveillance 2004-2007 que le ministère est en train de mettre à jour actuellement. Donc, au départ, l'enquête québécoise sur la santé de la population, entre autres, vient, cherche à alimenter, à couvrir les besoins du plan commun de surveillance du ministère. Mais évidemment, l'enquête a également d'autres fins comme, bien sûr, renseigner la population québécoise sur son état de santé physique et mental. Plus spécifiquement, si on parle plus spécifiquement du plan commun de surveillance, le plan commun de surveillance comprend 520 objets de surveillance et mesures indicateurs différents. Dans ces 520 objets, il y en a 390 qui sont couverts par d'autres sources de données, en particulier des données administratives. Il y en a 130 pour lesquels l'enquête est la meilleure source. Et parmi ces 130-là, il y en a 50 qui sont déjà assez bien couverts par les enquêtes existantes, et il y en a 80 qui sont à documenter au niveau national et régional, d'où la mise en place du programme d'enquête dont j'ai parlé. Alors, ces 80 mesures indicateurs à documenter au niveau national et régional, ce sont en fait surtout des mesures indicateurs non couverts par l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de Statistique Canada, non couverts ou mal couverts par cette enquête-là. Si on sort du contexte pour s'attarder maintenant spécifiquement aux objectifs de l'EQSP, les objectifs généraux de l'enquête sont de combler certains besoins d'informations prioritaires à l'échelle du Québec et de ses régions sur l'état de santé de la population et ses déterminants, dont la meilleure source est l'enquête, permettre de suivre l'évolution temporelle au sein de la population de certains problèmes spécifiques de santé et de leurs déterminants par la collecte, l'analyse et l'interprétation des données. Et ce sont donc des enquêtes récurrentes qui sont répétées aux cinq ans. Alors, la prochaine enquête québécoise sur la santé de la population devrait avoir lieu en 2013. Et le troisième objectif, j'en parlais tout à l'heure, c'est bien sûr d'informer la population sur son état de santé, ce qui répond au mandat de l'Institut de la statistique du Québec. Les objectifs spécifiques de l'enquête, c'est de recueillir d'informations sur les indicateurs non couverts ou mal couverts par les sources de données existantes chez les 15 ans et plus. On reviendra tout à l'heure plus en détail. Hélène, dans sa partie de présentation, reviendra sur les thèmes et les indicateurs couverts par l'enquête québécoise sur la santé de la population, qui a donc été menée auprès des 15 ans et plus. Cependant, on a voulu documenter également des indicateurs sur la santé des enfants de 3 à 14 ans, en posant des questions aux parents sur leurs enfants de 3 à 14 ans. Le thème retenu comme prioritaire étant le développement psychosocial. Un petit rappel historique des enquêtes sociales et de santé à portée régionale qui ont été menées au Québec. En fait, il y a trois périodes distinctes, et vous connaissez probablement certaines de ces enquêtes-là. La première période, c'est de 1985 à 2000, où il y a eu trois grosses enquêtes. Il y a eu l'enquête santé Québec de 1987, l'enquête sociale et de santé, l'ESS 1992-93, enquête qui a été répétée en 1998. Ensuite, avec l'avènement des enquêtes fédérales, et en particulier l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, dont la première édition a eu lieu en 2000-2001, le Québec a laissé tomber les grosses enquêtes de santé pour exploiter davantage les données québécoises des enquêtes fédérales et en particulier de l'ESCC. Alors, il y a eu une première édition de l'ESS en 2000-2001. L'ESS a été répétée tous les deux ans, 2003-2005, et depuis 2007, on fonctionne en mode continu, selon des cycles de deux ans, 2007-2008, 2009-2010, etc. Mais comme je le disais un peu plus tôt dans la présentation, les enquêtes fédérales ne couvrent pas tous les besoins. Donc, il y a eu mise en place ces dernières années, l'élaboration d'un nouveau programme d'enquête québécoise, et ce travail-là s'est fait en collaboration entre le ministère de la Santé et l'Institut de la Statistique du Québec pour élaborer un nouveau programme d'enquête avec le QSP 2008, le QSJS 2010-2011. C'est donc l'enquête dans les écoles secondaires dont je vous parlais tout à l'heure. La dernière cétate de ma partie de présentation concerne les responsabilités, les rôles et responsabilités au niveau de l'enquête. C'est important de situer ces aspects-là. Le ministère est bien sûr responsable d'établir les objectifs de l'enquête en fonction de ses besoins en matière de surveillance de l'état de santé de la population. L'ISQ est responsable de la réalisation d'enquêtes. La réalisation, ce n'est pas juste la collecte sur le terrain, c'est l'élaboration du questionnaire, c'est la collecte, c'est le traitement et l'analyse des données. Mais tout ça se fait bien sûr en collaboration avec le ministère pour l'élaboration du questionnaire et pour le traitement et l'analyse des données. On fonctionne en environnement matriciel à l'Institut de la statistique du Québec. On fonctionne avec plusieurs directions. Plusieurs directions ont été impliquées dans le projet. Je citerai seulement la DSS, la Direction des statistiques de santé, qui est chargée de gérer, de coordonner projet, dont je fais partie et dont fait partie Hélène. La DMQ, la Direction de la méthodologie et de la qualité, dont fait partie Jimmy, qui s'occupe évidemment de tous les aspects méthodologiques reliés à l'enquête. Et la DSOC, la Direction des stratégies et des opérations de collecte, chargée bien sûr de mener l'opération collecte. Et il y a un comité d'orientation de projet qui a été mis en place dès le début du projet, qui est un peu le chien de garde du projet. Le comité d'orientation a un mandat de conseil, amène son expertise en termes de contenu. Donc l'élaboration du questionnaire s'est faite avec le ministère, mais aussi avec le comité d'orientation de projet, où on a plusieurs experts en contenu. Et le comité d'orientation de projet suit le projet. Il n'est pas décisionnel. Il n'est pas décisionnel, mais il a un pouvoir de recommandation, de suggestion. Et il suit le projet tout le long. Alors il y a des réunions régulières avec le comité d'orientation de projet, sur lesquelles on retrouve des représentants du ministère de la Santé, de l'Institut de la statistique du Québec bien sûr, de l'Institut national de santé publique, des directions de santé publique régionales. Dans le cas de ce comité d'orientation-là, pour le QSP, il y avait trois représentants des régions. Et on a également des représentants des tables de concertation nationale en santé publique, maladies infectieuses, santé environnementale, santé au travail. C'était les trois représentants qui étaient sur notre comité d'orientation. Ça conclut ma partie sur le contexte et les objectifs. Avez-vous des questions ? Ça me fera plaisir d'y répondre. Ou sinon, vous les gardez pour la toute fin de la présentation. À Québec, on avait une intervention. Oui. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si, du point de vue du questionnaire, le questionnaire de l'EQSP est assez proche de celui des enquêtes sociales et de santé du cycle 85-2000 que vous avez présenté, des anciennes enquêtes de santé Québec. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été reprises, des modules ou… On va y revenir dans la partie de la présentation d'Hélène. Et effectivement, je peux déjà dire que l'enquête, c'est assez proche, pas tout à fait. Il y a quand même des grosses différences avec l'enquête sociale et de santé. Mais il y a des questions qui ont été reprises de l'enquête sociale et de santé. Il y a des questions qui ont été reprises, quelques questions qui ont été reprises de l'ESCC, l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Et donc, il y a des questions qui ont été reprises de différentes enquêtes, d'autres qui ont été élaborées et d'autres qui ont été modifiées. Alors, c'est un mélange de tout pour répondre aux besoins du ministère et de son réseau. Donc, on ne peut pas dire que c'est proche, proche du questionnaire de l'enquête sociale et de santé. Mais il peut y avoir certains points communs aussi pour certains thèmes. On y reviendra un peu plus tard. D'autres questions? On ne voit pas les gens de Sherbrooke. S'ils lèvent la main... Ah, OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la partie de Jimmy, sur les aspects méthodologiques. Je vais me lever pour ne pas être en arrêt de l'écran. Donc, mon nom est Jimmy Bond. Je suis le méthodologiste de l'EQSP. Je vais parler de choses que je connais, des aspects méthodologiques. Et j'ai séparé ma partie en trois. Premièrement, je vais faire un peu une méthodologie en bref, que j'appelle, parce que je ne pourrais pas couvrir l'ensemble des aspects méthodologiques qu'il y a dans l'enquête. Par contre, si vous êtes intéressé à consulter le guide, il y a un guide complet qui a été rédigé pour ça. Et puis, il est disponible sur le site de l'Institut. Et il y a des copies ici devant. Ensuite de ça, je vais vous parler, étant donné que l'EQSP, on a dit tantôt, ça fait partie d'une nouvelle série d'enquêtes. On va parler des nouvelles méthodes qui ont été développées pour l'EQSP. Puis, je vais mentionner les impacts que ça peut avoir sur les analyses des données. Puis, pour terminer ma partie, je vais présenter une acétate un peu pour comparer une enquête passée et une enquête actuelle, le SCC et l'ESS. Et je vais adresser un peu les différences au niveau des aspects méthodologiques de ces enquêtes-là. Donc, quand on fait une enquête, la première question qu'on doit se poser, en fait, c'est à qui va… c'est quoi la population qui est visée par l'enquête. Dans le cas de l'EQSP, la population visée, c'est les individus de 15 ans et plus qui vivent dans des ménages privés au Québec. Ça l'exclut les personnes qui vivent dans des ménages collectifs et les personnes qui vivent sur des réserves amérindiennes. Puis, comme c'est le cas dans plusieurs enquêtes santé au Québec, il y a deux régions qui, dans le cas de l'EQSP, ne sont pas couvertes, les régions sociosanitaires du Nunavik et Terké-la-Béjames, ce qui fait en sorte que l'EQSP couvre 16 des 18 régions sociosanitaires du Québec. Pour les besoins de l'EQSP, il y a une deuxième population qui était visée. C'est les enfants de 3-14 ans qui vivent dans ces ménages privés-là. Donc, afin d'atteindre cette population visée-là, qu'est-ce qu'on fait? On constitue une base de sondage. La base de sondage de l'EQSP, c'est une base qui constitue à partir d'une génération aléatoire de numéros de téléphone qu'on appelle GAN en français, mais RDD en anglais. Donc, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des numéros de téléphone qui sont générés au hasard. Ces numéros de téléphone-là nous permettent d'atteindre ou de contacter des ménages. Et à l'intérieur de ce ménage-là, on fait une sélection d'une personne. Dans le cas de l'EQSP, c'est une seule personne de 15 ans et plus qui était sélectionnée pour répondre à l'enquête. Par contre, pour faire le lien avec la population des 3-14 ans, si le répondant était un parent d'enfant de cet âge-là, de 3-14 ans, on sélectionnait son enfant ou un de ses enfants. On en prenait un seul. Et on n'enquêtait pas l'enfant, on posait des questions spécifiques au sujet de son enfant aux parents. Dans le QSP, il y avait bien sûr, comme Michael l'a dit, des objectifs régionaux. Donc, on a déterminé une taille d'échantillons par région. Pour faire ça, on a commencé par découper notre province en 16 régions sociaux sanitaires. Et puis, à l'intérieur de chacune de ces régions-là, on a sélectionné l'échantillon dans le but d'atteindre ou de viser un peu plus de 2 000 répondants par région. Puis, pour le QSP, on offrait la possibilité aux régions, aux agences, de faire l'achat d'un échantillon supplémentaire pour pouvoir estimer, faire des estimations au niveau plus fin que la région, donc au niveau infrarégional. Dans ce cas-ci, c'était les réseaux locaux de santé, les RLS. Puis, il y a six régions sur ce SENTAC qui se sont prévalues de cette offre-là. Le Saguenay, Monsie, Abitibi, Gaspésie, Chaudière-Appalaches et la Naudière. Donc, pour ces six régions-là, en plus de viser 2 000 répondants par région, on devait s'assurer de viser un minimum de 450 répondants par RLS. Par contre, la région 0-2, le Saguenay, pour ses propres besoins, on préférait qu'on utilise 150 répondants. Donc, c'est ce qui a été fait. Comme Mickaël a mentionné tout à l'heure, la collecte de QSP s'est déroulée entre février 2008 et mars 2009. Pour recueillir l'information, on a procédé par voie téléphonique. Donc, on a fait une collecte qu'on appelle ITAO, interview téléphonique à la cité par ordinateur. Puis, pour essayer de s'aider ou d'informer le répondant qu'on allait les contacter. Pour une certaine partie d'échantillons, on possédait l'adresse des personnes. Donc, on a envoyé une lettre d'information au répondant ou au ménage échantillé dans le but des informés qu'on allait les contacter pour participer à l'enquête. En termes de résultats de la collecte, de l'ensemble de la province, on a obtenu plus de 38 000 répondants. 38 154 pour être exact. Ça varie d'une région à l'autre. Ça varie entre 1945 répondants et 4008. 4008 peut paraître élevé, mais c'est parce qu'on avait un suréchantillon. Et ce qui fait en sorte qu'au global, on a un taux de réponse de 58, un taux de réponse pondéré de 58 à 1,4 %. Donc, ce que ça a l'air au niveau régional, on a notre 58 % au niveau global. Et malgré peut-être deux régions qui ont eu un petit peu plus de difficulté à atteindre nos objectifs, Montréal et Laval sont deux régions que c'est historiquement plus difficile à avoir la coopération ou la collaboration des gens. Ils sont beaucoup sollicités. Mais outre ces deux régions-là, il y a tout de même sept des 16 régions qui ont un taux de réponse supérieur ou égal à 64 %. Donc, c'est des résultats qu'on est tout de même satisfait. En ce qui a trait aux estimations qu'on peut tirer des données de QSP, bien entendu, c'est d'un échantillon. L'objectif, c'est d'inférer les résultats de l'échantillon à notre population. Donc, pour ça, il faut construire une pondération. Une pondération, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est qu'on va, pour chaque répondant, on va attribuer une valeur à ce répondant-là, ce qu'on appelle un poids, puis ce poids-là correspond au nombre de personnes que le répondant représente dans la population. Cette construction d'une pondération, ça tient compte de différentes choses, mais principalement la priorité de sélectionner l'individu à l'enquête, mais aussi d'une non-réponse qui peut être variable d'une sous-population à une autre. Donc, sur l'âge de sexe, on n'a pas la même propension à répondre. Le traitement de pondération qui a été fait, étant donné qu'on avait des objectifs régionaux, c'est un traitement qui a été fait indépendamment pour chacune des régions. En particulier, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on s'est assuré que pour chacune des régions, lorsqu'on additionnait les poids de l'enquête, on obtenait, pour le découpage selon l'âge et le sexe, les comptes de population de la région. Donc, ça, ça a été fait indépendamment pour chacune des régions. Comme dans toute enquête statistique, il y a de la non-réponse partielle qui survient. Je distingue la non-réponse partielle de la non-réponse totale. La non-réponse totale, c'est un non-répondant à l'enquête au complet. La non-réponse partielle, c'est de ne pas répondre ou de ne pas pouvoir répondre à une question en particulier. En général, la non-réponse partielle dans le QSP est assez faible. Une bonne collaboration des répondants, donc on a des taux assez faibles. Par contre, dans l'estimation qui peuvent être tirées de QSP ou qui sont présentées dans les différentes publications comme le rapport de l'enquête ou des données qui sont disponibles, par exemple, à l'impôt centre de santé publique, la non-réponse est toujours prise en compte. Donc, on l'intègre dans nos calculs. On pourrait y revenir plus tard si vous voulez des détails, mais c'est considéré dans les estimations. Je vous parlais des nouvelles méthodes tantôt. Les nouvelles méthodes viennent un peu du fait qu'un des principaux éléments de diffusion des données, c'était l'accès à l'infocentre de santé publique. Les données sont accessibles aux gens qui font partie du réseau de la santé. Et l'objectif était de pouvoir produire des tests statistiques peu importe les circonstances. Je ne rentrerai pas dans les détails, on pourrait aborder plus tard, mais disons qu'on avait une nécessité de développer quelque chose qui allait dans ce sens-là. Donc, on a utilisé le concept du bootstrap. La majorité des nouvelles méthodes tournent autour de l'utilisation du bootstrap. Donc, qu'est-ce que c'est le bootstrap? On va essayer de faire ça simple. C'est une méthode par réplication. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va reproduire notre échantillon plusieurs fois. On va s'en servir pour quoi? On va s'en servir pour estimer la variante. Donc, la précision des estimations qu'on va vouloir produire si on fait la proportion de fumeurs au Québec, il y a une précision qui vient avec ça, étant donné que c'est des données d'enquête. Donc, on va servir du bootstrap pour estimer la variance, mais on va aller un petit peu plus loin que ça, on va s'en servir aussi pour calculer les intervalles de confiance puis effectuer des tests statistiques. Donc, je reviens à mon idée générale du bootstrap. Ce que je vais faire, c'est que j'ai mon échantillon original, puis je vais en créer des répliques, des copies, puis pour chacune de ces répliques-là, je vais appliquer le même traitement que j'ai fait à mon échantillon original. Donc, visuellement, ça donne un peu ça. J'ai mes répondants avec mon échantillon original. J'ai dit tantôt que je calculais une pondération à mon enquête, donc j'ai un ensemble de poids pour mon échantillon original que j'ai créé. À partir de cet ensemble de poids-là, je peux calculer une proportion de fumeurs. Donc, j'obtiens une estimation ponctuelle des chapeaux. Puis là, mon bootstrap, c'est que je vais répliquer mon échantillon original une fois, deux fois, 500 fois, ce qui me permet d'avoir 500 ensembles de poids bootstrap, de mes 500 échantillons bootstrap, puis en bout de ligne, de pouvoir calculer 500 estimations bootstrap de 500 estimations de fumeurs. ces 500 valeurs-là qui ont une certaine variabilité qui va me permettre d'estimer la variance de mon estimation ponctuelle. Donc, j'ai dit qu'on s'en servirait pour aller un petit peu plus loin. Donc, ces 500 valeurs-là, on va les ordonner, les ordonner de la plus petite à la plus grande, puis ça va nous donner une distribution qu'on appelle une distribution empirique bootstrap. puis en prenant, en enlevant une partie des valeurs, par exemple, pour l'intervalle de confiance, le niveau 95 %, si, par exemple, j'ai 1000 échantillons bootstrap, je vais prendre les 25 plus petites ou les 25 plus grandes, puis ce qui va me rester, ça va être mon intervalle de confiance, qu'on appelle un intervalle de confiance empirique bootstrap. Donc, c'est comme ça qu'on a procédé. C'est différent de ce qui peut être calculé habituellement avec la loi Normand, par exemple. La beauté de ça, c'est qu'on va pouvoir l'appliquer dans les tests statistiques qu'on veut faire. Donc, lorsqu'on va pouvoir comparer deux proportions entre elles, on va appliquer ce concept d'intervalle de bootstrap-là. Donc, on va créer un intervalle, non pas sur juste la proportion, mais aussi sur la, mais plutôt sur la différence des proportions, donc de P1 moins P2. Puis, on va procéder comme on le fait habituellement. Donc, si l'intervalle ne contient pas la valeur zéro, bien, on va pouvoir conclure qu'il y a une différence statistiquement significative. La beauté de ça, c'est que c'est applicable peu importe la loi de l'estimateur. Donc, pour ceux qui seraient peut-être au fait des données qui sont disponibles à l'infocentre de santé publique, par le biais des requêtes paramétrables, on peut produire des tableaux, des requêtes, des tests statistiques. Dans certains cas, le test statistique n'est pas produit parce que la normalité, disons, des données ne s'applique pas nécessairement. Dans le cas d'utilisation du bootstrap, peu importe la situation, on peut toujours faire un test statistique. Donc, c'était l'avantage de ça. Il y en a d'autres, mais au niveau des tests, c'était ça. On va jusqu'à là. Donc, la dernière étape de ma partie, petite comparaison entre le QSP et d'autres enquêtes, l'enquête sociale et de santé 98 et l'enquête santé dans les collectivités canadiennes de l'Université de 2008. J'ai pris quatre éléments méthodologiques, la population visée, la base de sondage, la méthode de collecte et la construction de certains indicateurs qu'on peut faire. Pour le QSP, je l'ai dit tantôt, c'est de la population visée, c'est les 15 ans et plus. C'était la même pour le SS 98. Par contre, pour le SCC, l'enquête vise les gens de 12 ans et plus. Au niveau de la base de sondage, c'est une base à génération aléatoire de numéros de téléphone pour le QSP. Pour le SS, c'était une base aériolaire, donc plutôt géographique, alors que pour le SCC, c'est une combinaison de aériolaire, gants et liste de numéros de téléphone. Tout simplement. Au niveau de la méthode de collecte, le QSP, c'est téléphonique. Dans le SS, il y avait un questionnaire, une partie qui était en face-à-face et l'autre partie qui était auto-administrée, alors que pour le SCC, c'était du téléphonique et en face-à-face, donc en personne. Puis, il faut faire attention parce que tous ces éléments-là, pourquoi je les pointe comme ça, c'est que des différences au niveau méthodologique des enquêtes, ça peut un peu réduire la comparabilité où on devrait peut-être mettre des bémols sur certaines choses. Dans le cas des constructions des indicateurs, il faut faire attention si on n'utilise pas les mêmes, soit des sous-ensembles de questions, soit des seuils ou des médianes différentes. Il faut faire attention et on compare les choses. Donc, la comparabilité est un élément très important lorsqu'on compare les données d'une enquête à l'autre. C'est super important de se questionner sur la comparabilité des données. Il y a des différences méthodologiques, comme je l'ai mentionné, qui peuvent limiter cette comparabilité-là. Puis, l'utilisateur devrait en faire compte de façon à bien expliquer les écarts qui, soit qui seraient inattendus ou l'absence d'écarts qui seraient attendus. Si vous avez des questions? On peut prendre les questions en avant de continuer. Les questions, oui. Est-ce qu'il faut le micro? Si on... On aime bien ces questions-là. Quel outil vous prenez pour faciliter vos intervalles de confiance avec Bootstrap, quoi, la macro ou le verre encore? Pour les données qui sont disponibles... En fait, nous, à l'institution, on utilise le chèque soudain. Pour les données qui sont... Je vais en parler tout à l'heure, mais il y a un fichier de micro-données qui est disponible à l'imposant, donc qui est exploité à l'aide de requêtes paramétrables. Puis, celle-là utilise une adaptation de la macro-boulevard de Statistique Canada dont ils ont eu des droits. Pour des fichiers qui seraient accessibles par d'autres moyens, je vais y arriver tantôt, les pour-bootstrap ne sont pas nécessairement rendus disponibles avec le fichier. À ce moment-là, on a utilisé une autre méthode qui est plus une minorisation pour estimer la variance, etc., les intervalles en découle, les intervalles normales ou standards. Je vais répondre à la question. Autre question? Oui, à Sherbrooke? À Sherbrooke? Oui. J'avais une question concernant l'échantillonnage. vous avez un échantillonnage de 2 000 personnes par région et quand on regarde Montréal, ça fait à peu près une proportion de 1 pour 1 000, alors que quand on regarde dans l'Estrie, ça fait une proportion de 1 %. Est-ce que ça a un impact sur la validité des résultats que vous allez avoir à Montréal, par exemple? Non. En fait, il y a tout un système de polération qui permet d'inférer. Dans ce cas-ci, c'est un échantillon qu'on dit non proportionnel, donc la représentativité de la région de Montréal n'est pas celle actuelle dans la province, mais la pondération fait en sorte de recalibrer cette représentation des répondants pour l'ensemble. Au niveau du nombre de répondants de Montréal, qui est un petit peu inférieur aux objectifs, étant donné qu'on a eu de la difficulté avec le taux de réponse, bon, la... disons, le nombre de répondants est un petit peu moins élevé, mais ça ne famine pas la qualité. OK. J'ai une deuxième question par rapport à Montréal, particulièrement sur la langue utilisée pour faire le questionnaire téléphonique. Donc, est-ce que c'était en anglais et en français ou il y avait... Donc, on excluait les personnes qui avaient la difficulté à comprendre et l'anglais et le français? Donc, on excluait les minorités culturelles un peu. On n'excluait pas. C'est sûr que dans certains cas, il y avait une exclusion automatique parce qu'il n'y avait pas possibilité de réaliser l'entrevue. C'est une difficulté. Éventuellement, peut-être qu'on va réaliser ou en tout cas, il y a des démarches qui sont faites pour un peu essayer de contrer cette baisse-là des taux de réponse, principalement à Montréal. On va peut-être mettre de l'avant éventuellement. Il y a un groupe qui se réunit justement. Je pense qu'il y a quelqu'un de la DSP de Montréal et des gens de l'Institut pour essayer de trouver des pistes de solution. Peut-être que ça sera une avenue de dire qu'on va peut-être développer une troisième langue de questionnaire dans une langue qui serait la plus populaire. Je ne sais pas si... Mais ce n'était pas fait pour l'enquête de 2008. C'était uniquement français et anglais. Parce que c'était... Ce fait-là pourrait amener un certain biais parce que je pense que les populations allophones de Montréal ont une taux de défavorisation matérielle plus élevée un petit peu. En tout cas, je pense c'est tout expliqué dans votre guide méthodologique? Non, on n'aborde pas ça dans le guide méthodologique. OK. Mais merci de répondre à mes questions. Parfait. Il y a une question ici. Ah, ça ne sera pas long. pour faire suite à la question sur l'échantillonnage. Une région comme Montréal où la non-réponse totale était assez importante. Est-ce qu'il y a une façon de mesurer ou de regarder l'effet de billet des réponses de ces gens-là qui ont un profil particulier par rapport à ceux qui ne veulent pas répondre? Oui. En fait, dans le notre ajustement qu'on peut faire, on met le plus d'efforts possible avec les informations qu'on possède pour essayer de minimiser ces billets-là. Dans la pondération qu'on fait, on essaie de l'ajuster. En théorie, je ne vais pas expliquer rien avec ça, mais dans le fait, il y aurait 40 % de taux de réponse. Si la réponse est aléatoire, elle va être aussi bonne qu'une qui a 98 %, elle va être meilleure qu'une qui a 90 %, si les 10 % qui ne répondent pas sont hyper caractérisés. Mais les méthodes de réajustement qu'on utilise, on essaie de minimiser ces billets-là, mais on souhaite toujours un taux de réponse le plus élevé possible pour essayer de, en théorie, minimiser ces billets-là. Ça répondait? Oui. Oui. J'ai... deux questions. La première question, c'est pourquoi vous choisissez la préparation entre 3 ans et 15 ans? Pourquoi ce n'est pas 6 ans ou 18 ans? Ou 3 ans jusqu'à 18 ans? Pourquoi vous choisissez ce que vous choisissez? Votre question, c'est pour les deux, les 3-14 ans et pour les 15 ans et plus? Je pense que vous choisissez les enfants et 3 ans entre 14 ans. OK. Au départ, c'était prévu pour, en fait, couvrir les 0-14 ans. Par contre, l'outil qu'on a utilisé qui s'appelle SDQ, à mon souvenir, l'outil ne mesurait pas bien les enfants en bas âge, n'était pas bien adapté. C'est un outil qui vient, je pense, des États-Unis, quelque chose comme ça. Je ne suis pas la meilleure personne pour vous expliquer ça. Mais l'outil ne mesurait pas bien les 0-1-2 ans, ce qui fait qu'on a laissé tomber ces groupes d'âge-là pour se concentrer sur les 3-14 ans. Mais il y a quelqu'un de plus spécialisé avec le SDQ qui pourrait vous donner plus de détails. C'est principalement la raison pour pourquoi on a laissé tomber les 0-2 ans. Comment les enfants ont pris en 16 ans et en 18 ans? Pourquoi ceux-là qu'on les a pris à l'enquête? Ah oui, parce que ils sont couverts dans la population de 15 ans et plus. Toutes les personnes de 15 ans et plus étaient couvertes dans l'enquête. donc une famille avec 2 adultes, 3 enfants, dont un qui est majeur à 18 ans, va être couvert par l'enquête au même titre que ses parents. Ils vont avoir une chance surtout d'être échantillonnés à l'enquête. Donc, les enfants de 15 à 18 ans sont couverts dans l'enquête. On a une question à Québec. Ça ne sera pas long. La dame a une deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce que il y a l'information sur les genres et il n'y a pas réponse, mais il faut non-réponse dans votre enquête? Je ne suis pas sur le rendez-vous compte. OK. Est-ce que vous analysez ou collectez différentes informations de la personne qui ne rend pas votre question dans son recherche? Donc, quelqu'un qui ne répondrait pas à l'enquête? Oui, c'est le monkey. Peut-être, on a les informations qu'on a recueillies jusqu'à la sélection de cet individu-là. Donc, l'information sur le ménage, la personne qu'on contacte pour départ dans le ménage qui nous permet de faire l'énumération des personnes dans le ménage. On va nous donner un certain nombre d'informations sur l'âge et le sexe et le nombre de personnes dans le ménage. Mais une fois qu'on a sélectionné l'individu pour répondre à l'enquête dans le ménage, on n'a pas d'informations sur ce type de personnes-là. Il y a un petit éclair en disant de dire qu'on a perdu... C'est pas juste la faculté qui a des... Question, ça va? On a une question à Québec, mais je pense... Allez-y. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Allez-y. Allez-y. OK. La question, c'est les poids, les différents poids boucles qui sont attribués à chaque répondant. Comment ils sont calculés? Est-ce que c'est comme une méthode aléatoire ou si c'est basé sur des données empiriques? C'est... Bonjour, Estelle. C'est... Bonjour, Jimmy. C'est en fait... Chaque échantillon Bootstrap est constitué par la sélection... Accepte ça, accepte ça. Chaque échantillon Bootstrap est sélectionné en... de façon aléatoire en prenant les répondants à notre échantillon principal. OK? On en a un certain nombre dans une strap, mettons. on va choisir le même nombre mais avec remise. Donc, un individu peut se retrouver là deux, trois, quatre fois puis un autre qui est dans l'échantillon original peut ne pas être choisi dans l'échantillon Bootstrap. Donc, c'est ce qui fait que notre échantillon, notre réplique Bootstrap est différente mais avec le même monde de notre échantillon original. Donc, dans le premier échantillon Bootstrap, il y a un certain nombre... il y a le même nombre de répondants dans tous les échantillons mais c'est pas... c'est pas le même monde. C'est pas tout le monde qui a choisi puis il y en a qui ont choisi plus qu'une fois. C'est ça la... c'est ce qui est derrière la méthode Bootstrap. Donc, on choisit avec remise à l'intérieur de notre échantillon le même nombre de répondants. C'était pas ça? Est-ce que c'était ça? Est-ce que j'ai répondu à la question ou pas du tout? Mais je pense qu'on se lancera pas dans une présentation des pubs Bootstrap cet après-midi. Donc, je pense que pour aller plus loin, il faudrait peut-être plus de temps. Esther, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on... OK. Ça répond en partie... Je comprends bien le principe. J'aurais une autre question si résultat. Il y a une question donc à Québec. Il en restait une autre je pense à Montréal puis après je pense qu'on va garder les autres pour la fin. OK? Donc, vas-y Esther. OK. Ma question... Ma question est plutôt simple là, mais je me dis ça vient d'où qu'on choisit les 15 ans et plus? C'est une question qu'on s'est posée en processus d'élaboration d'enquête déjà. Puis pourquoi le SCC, eux, ils ont pris 12 ans et plus puis nous autres, pourquoi on a 15 ans et plus? Est-ce que vous connaissez la réponse? Oui, on s'est posé la question au début des travaux. Est-ce qu'on allait commencer à 12 ans ou est-ce qu'on allait commencer à 15 ans? Mais on a décidé de commencer à 15 ans parce qu'il y a l'autre enquête dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'enquête menée auprès des jeunes du secondaire qui vient couvrir les 12-17 ans. Donc, qui couvre au niveau secondaire ces 12-17 ans donc qui vient couvrir automatiquement les 12-15 ans. Donc, comme il y avait cette enquête-là qui s'en venait aussi, on a décidé de commencer à 15 ans. C'est la raison principale qui a fait qu'on ne s'est pas collé à l'ESSC qui commence à 12 ans. OK, merci. J'aime bien poser cette question dans notre contexte moderne mais les méthodes de sélection par téléphone compte tenu des téléphones des gens qui n'ont que des téléphones cellulaires et de problèmes grandissants. Comment j'ai posé cette question-là à tout le monde? Ça revient à chaque présentation, je ne comprends pas. C'est un problème grandissant. Tantôt, j'ai parlé qu'il y avait un comité qui était constitué pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire. Ça fait partie des éléments, je pense, à réfléchir. La proportion de gens qui ont uniquement un cellulaire sont grandis. je pense que c'était à 6-7-4% au Québec en 2009. C'est des gens qui sont... C'est un problème si on lit comment ça. On n'a rien en place nécessairement pour contrer ça. C'est un phénomène grandissant et on se questionne là-dessus actuellement. Je peux passer à un. Oui. Avec plaisir. Bon, après les aspects méthodologiques et le contexte, les objectifs, quels sont donc ces indicateurs chers au ministère? Donc, on va parler du contenu du questionnaire, bien sûr, les thématiques qui ont été retenues puis quelles sont un peu les sources de ces questions-là, les instruments qui ont été choisis et les résultats que je vais vous présenter très brièvement parce qu'il y en a beaucoup sont ceux qu'on a diffusés dans le rapport principalement à la fin novembre et puis en espérant qu'ils vont se dégager, qu'ils vont se dégager un potentiel d'analyse et quelques pistes d'analyse dans ces résultats-là. Alors, le contenu du questionnaire. J'ai mis en vert les thématiques qu'on n'a pas couvert dans le rapport. Donc, je n'en parlerai pas vraiment plus tard des allergies de la santé au travail puis du développement psychosocial des enfants, mais juste brièvement. Donc, santé générale et allergie, il y avait 16 questions dans le questionnaire. L'inspiration nous vient de consulter la table de concertation nationale en santé environnementale et puis la table québécoise sur l'herbe à poux. Poids et images corporelles, c'est un assez gros bloc de 33 questions. On a consulté des experts, dont l'île Mongeau surtout, et on s'est inspiré aussi de l'enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents. Une section sur la santé buccodentaire, petite section de cinq questions, qui s'est inspiré de questions qui étaient déjà présentes dans les ESCC et on a consulté aussi, modifié un peu les questions avec un dentiste du ministère. Section sur les blessures, ESCC, santé au travail, un gros bloc de questions. On a consulté la table de concertation nationale santé au travail, donc il y en avait un membre sur le comité d'orientation de projet. L'éco-test, l'enquête québécoise sur les conditions de travail et santé et sécurité au travail, dont on a aussi utilisé l'échelle de Karasek, en partie. Les troubles musculosquelétiques, table de concertation santé au travail encore. Pour répondre à la dame tantôt qui se demandait s'il y avait des questions reprises des ESS, entre autres, les troubles musculosquelétiques, on s'en est inspiré. Santé mentale, on a utilisé l'échelle de détresse psychologique qui est présente dans l'ESCC, le cas 6, cette fois-ci. Le suicide, l'inspiration ESS, ESCC, les habitudes de vie, un assez gros bloc sur les drogues, la sexualité et le développement psychosocial des enfants. Donc, le questionnaire dont on parlait tout à l'heure, le SDQ, Strength and Difficulties Questionnaire, qui est un outil de Robert Goodman qui est en Angleterre, 32 questions et deux questions du National Health Interview Survey. Donc, c'est ça, comme disait Mickaël au début, il y a des thèmes qui étaient mal ou peu couverts dans les enquêtes précédentes, donc on vient remplir les besoins d'information du ministère avec toutes ces questions-là. Si on ajoute les questions sociodémographiques, ça fait un peu plus de 200 questions pour une durée moyenne de 25 minutes de questionnaire. Donc, dans le rapport, on a couvert ces thématiques-là, huit chapitres thématiques dans le rapport, en plus du chapitre sur les aspects méthodologiques et du chapitre sur les caractéristiques de la population, donc une dizaine de chapitres. On a présenté les résultats avec des descriptions, des analyses descriptives plutôt, assez neutres. Dans notre interprétation, on explore les relations entre les indicateurs de santé et plusieurs variables individuelles, mais on ne va pas énoncer vraiment de pistes d'action, c'est moins le rôle de l'ISQ, d'aller dans la planification socio-sanitaire. On laisse ça au ministère, à son réseau et on souhaite que ça vous inspire aussi peut-être et que ça alimente vos réflexions selon vos intérêts. Donc, faisons un tour de raison de quelques résultats. Perception de l'état de santé, c'est une question générale évidemment qui revient dans plusieurs enquêtes qui est utile comme variable de croisement et c'est une donnée qui ne varie pas beaucoup d'une enquête à l'autre. En 2008, environ le dixième des Québécois de 15 ans et plus ne se considère pas en bonne santé. C'est une perception négative qui concerne davantage les femmes et aussi les personnes de 65 ans et plus qui considèrent la santé passable ou mauvaise. Les diplômés universitaires et les membres des ménages les plus favorisés estiment jouir d'une très bonne ou d'une excellente santé en plus forte proportion que les autres. Passons à la santé mentale. Il y avait peu de données récentes en santé mentale qui touchaient un aussi gros échantillon. C'est une section qui permet d'aborder la détresse psychologique, la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et le suicide. La détresse psychologique, c'est une dimension importante de la santé mentale et on voit que ce sont les pauvres, c'est ceux qui se considèrent pauvres qui ont un faible revenu de ménage ou qui sont sans emploi, qui sont davantage touchés par la détresse psychologique élevée. Je rappelle juste que l'échelle K6, c'est une mesure en six questions qui établit à quelle fréquence au cours du dernier mois la personne s'est sentie nerveuse, désespérée, agitée, si déprimée que rien ne pouvait la faire sourire, a eu l'impression que tout lui demandait un effort ou finalement qu'elle a eu le sentiment d'être bonne à rien. Ensuite, près de 7 % des Québécois sont insatisfaits de leur vie sociale. On les retrouve surtout parmi les personnes qui ont un niveau élevé de détresse psychologique et sans surprise, les personnes qui ont eu des idées suicidaires sérieuses sont plus nombreuses à être insatisfaites de leur vie sociale. 2,3 % des Québécois ont eu des idées suicidaires sérieuses sur une période de 12 mois. Donc, on leur a posé la question à chacun au cours des 12 derniers mois s'il y avait eu des idées suicidaires sérieuses. Cette proportion est plus élevée chez les gens qui s'estiment pauvres, donc près de 7 % et ceux qui sont effectivement moins favorisés financièrement. Il y avait aussi les questions sur les tentatives de suicide dans le QSP 2008 qui ont été mesurées à vie et sur 12 mois. Ensuite, je passerai aux blessures. Grosse section sur les blessures dues à des mouvements répétitifs, aussi les blessures non dues à des mouvements répétitifs qu'on a appelées ici les blessures non intentionnelles. C'est des questions qui sont assez bien couvertes dans le SCC, donc en principe, ça permettrait de voir l'évolution de ce phénomène-là avec le QSP 2008. Les blessures non intentionnelles touchent 11 % de la population québécoise de 15 ans et plus et les jeunes de 15 à 24 ans sont nettement plus touchés. Et ce sont, chez les jeunes, ce sont surtout des blessures qui ont eu lieu dans les lieux de sport et de plein air. Il se distingue pas mal du reste de la population là-dessus. Et puis, les personnes de 65 ans et plus aussi qui se blessent davantage à domicile, donc 68 %. Puis, en plus, on sait que les sports et les exercices physiques sont en cause chez le quart des personnes qui souffrent d'une blessure non intentionnelle. Comme je disais, il y a beaucoup d'indicateurs qui ont été mesurés sur les blessures et aussi les chutes chez les personnes âgées de 65 ans et plus. En fait, 3,9 % des personnes de 65 ans et plus ont eu une chute dans les 12 derniers mois. Aussi, je m'étais pris ça comme note que les blessures non intentionnelles sont causées par des chutes dans 35 % des cas sur la population de 15 ans et plus. Donc, c'est quand même important dans toute la population mais particulièrement en plus chez les personnes de 65 ans et plus. Et puis, en plus, chez les 75 ans et plus, ça grimpe à 72 % ceux qui se sont blessés en chutant. Les blessures dues à des mouvements répétitifs sont aussi couvertes dans le QSP. 12 % des Québécois de 15 ans et plus ont eu des blessures dues à des mouvements répétitifs et 30 % des Québécois de 15 ans et plus ont eu des troubles musculosquelétiques où, en fait, la question, c'est si avez-vous ressenti des douleurs musculosquelétiques suffisamment graves pour limiter vos activités dans les 12 derniers mois. Donc, il y a un grand potentiel qu'on n'a pas tout exploité dans le rapport de le QSP sur les blessures. En général, entre autres, les activités les plus en cause lors des blessures, on n'a pas tout ouvert à ça, les parties du corps qui sont touchées, le genre de blessures subies, puis sachant qu'il y a beaucoup de blessures qui ont lieu lors des sports et qu'on pense qu'il y a une petite mode de sport extrême. En ce moment, ça peut être des pistes à explorer si c'est dans vos intérêts. Il y a un chapitre consacré à la santé buccodentaire. C'est une première, on peut dire, une enquête sur la santé buccodentaire chez les 15 ans et plus avec autant d'effectifs. Il y a une différence de perception de la santé buccodentaire selon le sexe et la proportion de la population qui ne se perçoit pas en bonne santé buccodentaire est plus importante chez les moins favorisées économiquement et chez les personnes qui se considèrent pauvres ou très pauvres. la proportion des personnes édentées est nettement plus élevée chez les 65 ans et plus et ça continue d'augmenter au-delà de cet âge pour atteindre par exemple près de 62% chez les femmes de 85 ans et plus. À tous les âges, en fait, il y a plus de femmes que d'hommes qui n'ont plus de dents naturelles. 79% des personnes de 15 ans et plus se brossent les dents au moins deux fois par jour. Donc, les données montrent que c'est une bonne habitude qui diminue avec l'âge contrairement à l'habitude de la soie dentaire qui, elle, augmente avec l'âge ce qui pourrait s'expliquer par le fait que les problèmes parodentaux en fait, on recommande plus aux personnes âgées de ne se passer la soie dentaire. Statut pondéral et utilisations de produits et moyens maigrissants. C'est une section qui répond à une nouvelle préoccupation en santé publique qu'on peut dire, pas tellement le fait que l'obésité augmente en ce moment, mais c'est le caractère nocif de suivre plusieurs diètes et régimes dont on entend plus parler en ce moment. Mais pour rester dans le statut pondéral pour l'instant, on peut constater qu'au Québec en 2008, la population de 15 ans et plus se divise en deux groupes, à peu près la moitié qui ont un poids normal et une autre moitié qui sont en surplus de poids, donc en bon point et obésité. Les prévalences sont plus élevées chez les hommes autant pour l'embonpoint que pour l'obésité. On voit que l'obésité et l'embonpoint varient selon la scolarité. Elle est moindre quand la scolarité est élevée, elle est moindre chez les hommes et chez les femmes et l'embonpoint est plus élevé lorsque la scolarité est plus élevée chez les hommes seulement. Chez les femmes, c'est l'inverse. C'est selon les caractéristiques socio-économiques et la scolarité, c'est la même tendance aussi. L'obésité est moindre lorsque le revenu est élevé chez les femmes seulement. Chez les hommes, ce n'est pas significatif. Puis l'embonpoint est plus élevé lorsque le revenu est élevé aussi chez les hommes. la perception à l'égard de son poids, on voit que parmi les personnes qui ont un poids insuffisant, le tiers se croit trop maigre alors que les deux tiers estiment avoir un poids normal. C'est plus vrai chez les femmes que chez les hommes. 74 contre 39. Ce qui attire l'attention ici, c'est l'embonpoint. Ceux qui font de l'embonpoint chez les hommes se trouvent à peu près normal dans 53 % des cas. Puis les femmes qui ont un poids insuffisant considèrent qu'elles sont à peu près normales dans 74 % des cas. Les actions concernant son poids, c'est ce qui est assez nouveau dans le QSP. Au cours d'une période de six mois, 19 % de la population de 15 ans et plus a tenté de perdre du poids. C'est différent chez les hommes et les femmes. Et 17 % ont tenté de maintenir leur poids, 16 et 19 %. Et puis le nombre de tentatives pour perdre du poids varie selon l'âge chez les femmes. Donc on a questionné sur les diètes, sur les programmes commerciaux puis à savoir s'ils avaient consulté des professionnels de la santé. Les questions concernaient 12 méthodes saines et 11 méthodes potentiellement dangereuses comme par exemple sauter des repas ou prendre des coupes fins. Les méthodes saines, c'est éviter le gras ou réduire le grignotage. J'ai vraiment l'impression de faire du coq à l'âme mais ça fait le tour du rapport et de ces thématiques diverses. Alors on passe à la drogue. Près de la moitié des Québécois de 15 ans et plus ont fait usage de drogue au cours de leur vie. 44 % ont pris du cannabis au cours de leur vie et sur une période de, excuse-moi, je passe d'une ligne à l'autre, 12 % ont essayé le cannabis dans les 12 derniers mois. C'est une assez grosse section quand même, la consommation de drogue dans le QSP. on a questionné sur une dizaine de drogues. La plupart étaient dans l'ESCC déjà mais il y en a qui ont été ajoutées comme le Crystal Meth puis la Kétamine. Et en plus des caractéristiques socio-démographiques et socio-économiques, il y a d'autres variables qui peuvent être croisées avec la consommation de drogue évidemment puisqu'on a des questions sur la santé générale puis la santé mentale. Ça pourrait être intéressant. Donc, voilà, quelques drogues sur lesquelles on a questionné les gens. Dans le questionnaire de l'EQSP, la section sur les drogues était suivie d'une section sur les comportements sexuels et la contraception. Donc, 78 % de la population de 15 ans et plus a eu de relations sexuelles au cours des 12, une période de 12 mois. La majorité n'ont eu qu'un seul partenaire. L'usage de la contraception sur 12 mois était de 67 % chez les femmes en âge de procré et de 48 % chez les hommes de 15 ans et plus. L'usage de la contraception varie selon l'âge. Les plus jeunes sont plus nombreux à l'utiliser. Par contre, on ne peut pas vraiment faire de distinction homme-femme puisque la période d'âge n'est pas la même. Il y a d'autres indicateurs qui ont été couverts. L'usage du condom qui est utilisé par 14 % de la population lors de toutes leurs relations. Le nombre de partenaires, le sexe des partenaires, les diagnostics d'infections transmissibles sexuellement à vie, 8 % ont eu ce diagnostic. Évidemment, on peut croiser après ce diagnostic-là avec le sexe des partenaires, si c'est juste des hommes avec des hommes ou même avec l'utilisation des drogues par injection parce que c'était une des questions. C'est deux populations qui sont particulièrement touchées, on le sait. Et puis, le dernier chapitre thématique, c'était sur des comportements de santé propres aux femmes. Donc, deux choses qui ont fait l'objet de recommandations assez claires. de l'usage de la cigarette parmi les utilisatrices de la contraception hormonale combinée. On essaie d'éviter de faire les deux en même temps chez les femmes de 36 ans et plus. Et on a mesuré aussi, on a posé la question si elles avaient passé un test de PAP dans les trois dernières années. Donc, dépistage thématique du cancer du col utérin. Donc, ce qui n'a pas été couvert dans le rapport parce que le prétexte, c'était un peu que le rapport touchait à la population en général et non pas à des sous-populations plus spécifiques comme les travailleurs. Donc, la santé au travail, ça reste à faire. Les indicateurs d'environnement organisationnel, les contraintes au travail, l'exposition à certains agresseurs et leurs impacts sur la santé par le biais des blessures et les troubles musculosquelétiques. Donc, ce serait intéressant, évidemment, de comparer les troubles musculosquelétiques dans la population générale versus les TMS chez les travailleurs exclusivement. est-ce que c'est vraiment différent? Et puis, le développement psychosocial des enfants de 3 à 14 ans, le SDQ, c'est un questionnaire, en fait, il y a cinq sous-échelles qui permettent de mesurer des comportements ou des symptômes associés à des problèmes de santé mentale. Donc, on peut mesurer les difficultés émotionnelles, l'hyperactivité, les troubles relationnels, les difficultés de comportement et le comportement prosocial. Et l'arénite allergique, c'était dans la première section sur les allergies. Donc, il y avait des questions pour distinguer vraiment l'ensemble des allergies de l'arénite allergique. On voulait être sûr de pouvoir extraire la prévalence de l'arénite allergique, donc les allergies à l'herbe à poux. Et puis, ça, ça reste à analyser. Voilà. des questions. À Québec, on a une intervention. Dans la dernière, c'était, vous parliez de la santé au travail. Vous avez dit que ça restait à faire. Est-ce qu'on peut sous-entendre que ça va être fait à un moment donné? Oui, à l'ISQ, c'est prévu qu'on fasse des publications sur la santé au travail. Puis, dans le réseau aussi, je suppose, et au ministère. Oui, ça s'en vient. Il n'y a pas d'enquête. Est-ce qu'il y a une enquête prévue ou vous avez déjà utilisé des données ou ailleurs? Non, non, il y avait des questions sur la santé au travail dans le QSP 2008 qui reste à analyser. Mais, il y a aussi une autre enquête qui a eu lieu en 2005, je pense, l'Éco-Test. 2007. L'Éco-Test sur les conditions de travail et la santé et la sécurité au travail. Il y a beaucoup de questions de le QSP 2008, santé au travail, qui proviennent de l'Éco-Test. il y aura juste la position intéressante à faire. L'Éco-Test, c'était juste 5 000 répondants. de l'Éco-Test. OK. Voilà. Merci. Je pense que comme ça se faisait par téléphone, il n'y a eu aucune tentative pour obtenir un consentement de croiser des données avec des banques administratives. Non, vous vous trompez. oui, on a posé la question, on a demandé leur consentement à la toute fin du questionnaire, s'ils acceptaient qu'on a pari leur réponse à ce questionnaire avec leur dossier qui est à la RAMQ. Et la CAI accepte leur consentement en téléphone? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que les aspects métaux sont plus intéressants. Est-ce que le consentement est enregistré? Le consentement était enregistré? 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 Non. Il n'y a pas d'entrevue enregistrée, d'ailleurs, on le précise que ce n'est pas enregistré, mais que ça peut être écouté. Quand il a demandé le consentement, ce consentement-là n'était pas enregistré? Il est en train de la tête? Oui. Il est en train de la tête dans le sens que je pense que ce fonctionne dans toutes les enquêtes du Canada, il faut la même faire dans le SCC. Il y a des questions après le socio-démo sur le site le partage des données ou le jumelage des données et la personne répond s'il accepte de se donner à d'autres sources de données. Pour ça, on leur demande de nous donner leur numéro de son maladie. S'ils acceptent, tant mieux, ils nous le donnent. S'ils refusent, on leur demande s'ils peuvent nous donner leur nom et leur nom d'adolescence. on va voir l'adresse, le code postal. Mais ce n'est pas enregistré. On a une question? Oui. Dans les données que vous avez recueillies au niveau démographique, est-ce que vous avez une référence géographique du type code postal ou adresse civile? On demandait le code postal à 6 caractères. Oui. Entre 14 % nous ont donné à 6 caractères et quelques 3 % nous ont donné à 3 caractères seulement. Merci. On a pu, dans certains cas, reclasser des individus qui... En fait, que l'information qu'on avait dans la base du sondage était parfois en erreur. C'est un peu de l'extérieur des bouts. OK. On a l'information. On a bien l'information. Il y a d'ailleurs des indicateurs de croisement pour les régions de Chavail, des choses comme ça. On l'avait pour 94 % de la population. Des réponses. Merci. Je pense qu'on peut y aller avec... On va poursuivre. On poursuivre. On aurait peut-être une intervention à Québec avant de poursuivre si c'est possible. Oui, allez-y. Dans vos plans d'analyse éventuelle des données de l'enquête, je me demandais si vous aviez prévu faire des analyses comparatives pour les questions qui sont communes avec l'enquête sociale et de santé de 98. Puis, si vous aviez aussi des questions d'analyse prévues en jumelant les données avec les banques administratives à l'analyse. Pour ce qui est du jumelage, on n'a pas de plan d'analyse pour ça. Peut-être que ça ne se fera pas, mais au moins on a une permission pour les prochaines années. Puis, la première question, c'est... Comparaison avec le... Ah, pour le SS, je pense que c'est difficile de comparer puisque c'était pas la même méthodologie. pour le bloc de questions qui était similaire. Il y avait un terme, je me rappelle plus c'est lequel. Vous allez me dire que c'est les mêmes questions que le SS. Oui, mais moi, je ne me souviens pas c'est quelles questions exactement, mais il faut faire attention des fois à des réponses entre administrées et téléphoniques ou en face-à-face. Des fois, ça peut amener des problèmes de comparabilité. Oui, c'est vrai que en fait, j'ai dit que c'était les mêmes questions. C'était une inspiration parce que si je parle des troubles musculo-squelettiques, dans le questionnaire de l'ESS, c'était en face-à-face. Il y avait un schéma, les gens pouvaient identifier où est-ce qu'ils avaient mal. On ne peut pas vraiment comparer avec une enquête téléphonique. OK. Puis les questions sur le suicide, je ne me souviens pas exactement. Est-ce qu'on a gardé exactement? Puis là, c'est encore ce problème de comparaison avec la méthodologie. OK, parfait. Merci. Rien. Donc, je reviens pour l'accès aux données de l'EQSP. Donc, pour ceux qui voudraient avoir accès aux données de l'EQSP, il y a deux façons, deux types principaux. Les publications, que ce soit le rapport de l'enquête ou le recueil statistique, mais il y a aussi la diffusion des fichiers de micro-données. Donc, quelqu'un qui voudrait aller creuser dans les données, il y a cette possibilité-là aussi. Donc, pour commencer, en termes de publication, il y a le rapport d'enquête qu'on a mentionné à plusieurs reprises. Le titre, c'est l'enquête québécoise sur la santé de la population en 2008, pour en savoir plus sur la santé des Québécois. Ce rapport-là contient, outre l'introduction et la conclusion, dix chapitres, dont le premier, c'est le chapitre méthodologique. Un peu comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vu que les thématiques n'étaient pas toutes abordées, ce n'est pas tous les éléments méthodologiques qui ont été rapportés dans le rapport. On vous invite à consulter le guide s'il y a des choses qui vous intéressent qui ne sont pas dans le rapport. Comme on l'a mentionné aussi, le rapport contient des analyses descriptives et des tableaux, mais toujours dans l'optique ou au niveau provincial seulement. Puis, comme je l'ai mentionné, ça ne couvre pas l'ensemble des thématiques. Le recueil statistique, quant à lui, qui est titré « Enquête québécoise sur la santé de la population 2008, analyse des données régionales », lui, le recueil statistique contient uniquement des données régionales sur les thématiques qui ont été abordées dans le rapport et il est fait de 16 chapitres, un chapitre pour chacune des régions sociosanitaires couvertes par enquête. puis il y a 45 tableaux par chapitre, donc par région qui sont là. Il n'y a pas d'analyse qui est faite, pas d'analyse descriptive qui est faite dans ce recueil-là. C'est uniquement des tableaux régionaux. Donc, l'autre type d'accès aux données que vous pouvez avoir, c'est l'accès aux micro-données, ce qu'on entend comme fichier de micro-données. Ça, c'est en fait les données individuelles des répondants et non des agrégations. Donc, c'est les réponses que chaque répondant a fournies à l'ensemble du questionnaire. Je mentionnerais qu'il n'y a aucune donnée nominative dans les fichiers qu'on rende disponible. Pas de téléphone, pas de nom, pas de pénom. C'est uniquement les renseignements fournis à l'enquête. Les fichiers de micro-données peuvent être accessibles par différents moyens. Il y a le cadre risque, le centre d'accès aux données de recherche de l'ISQ, en accès à distance et aussi dans les locaux d'un organisme public. Vous pouvez avoir accès à différents types de fichiers. Dans certains cas, fichiers maîtres comme au cadre risque et aussi à l'infocentre de santé publique. Comme je l'ai mentionné tantôt, ils ont accès aux fichiers maîtres pour faire des requêtes. Par contre, à l'infocentre, on ne visualise pas les données. si vous effectuez une requête, c'est uniquement la sortie que vous avez accès. Si vous allez au cadre risque, vous avez des données en tant que telles et vous faites les analyses que vous souhaitez. Récemment, il y a quelques années, l'Institut a pris la décision de ne plus produire de fichiers qu'on appelle phares, fichiers aux fins de recherche et d'analyse. Fichiers d'analyse et de recherche externe. Donc, c'est un produit qui est en théorie plus disponible depuis quelques années. Il y en a eu tout de même un qui a été produit parce que les ententes avaient été faites avant cette décision-là. Donc, je reviens aux accès possibles. Pour le fichier qui est disponible au quadrisque, vous pouvez accéder au quadrisque, c'est un fichier maître. Ce qu'on entend par fichier maître, c'est l'ensemble des informations qui sont recueillies à l'enquête. Donc, l'ensemble des variables dans la version originale, les indicateurs qui ont été créés, etc., la pondération, tout et tout. Si, par contre, vous choisissez d'avoir accès aux données par un accès à distance qu'on offre à l'Institut, à ce moment-là, ça ne peut pas être au fichier maître. On donne accès à un accès à distance uniquement à un fichier qui est masqué qu'on appelle FMI pour fichier masqué contre l'identification involontaire. Donc, un petit traitement de confidentialité qui est appliqué de façon à ce que les individus atypiques qui sont facilement identifiables sur la base de peu d'informations soient protégés. Donc, on va soit faire des regroupements de catégories pour certaines variables. Des fois, on va supprimer de l'information qui est trop identificatrice, etc. Vous avez quelques exemples d'opérations qu'on fait dans ce cas-là. Comment on a accès à ces micro-données-là? Bien, tout d'abord, il s'agit de contacter le service d'accès aux données à des fins de recherche. On s'appelle le SAD, le MISC. On va lui envoyer tout simplement à courriel un bref résumé de votre projet et votre plan d'analyse et coordonner des gens qui vont travailler sur ça, les chercheurs et les assistants qui sont associés au projet. L'endroit où vous souhaitez avoir accès aux données, il y a un point de service du Cadrisque à Montréal. Il y en a aussi un à Québec où ça peut être en accès à distance également. Puis, comme on a déjà posé la question tout à l'heure, il y a un appareilment qui est possible pour une certaine partie de l'échantillon qui nous ont fourni de l'information, le consentement au jumelage et fourni de l'information pour jumeler. Et à ce moment-là, les données peuvent être, le fichier peut être appareil avec d'autres sources de données, dont les informations détenues au niveau de la santé par les différents ministères, la RAMQ, etc. Donc, pour conclure, je pense qu'on a montré que les données de l'EQSP étaient très riches en informations. La terre importante de l'enquête a fait en sorte qu'on peut aller assez loin dans les analyses, le croisement qu'on peut faire, le découpage géographique est dans certains cas assez fin. Les petites populations peuvent être analysées parce qu'on a un bon bassin de répondants. C'est des données de qualité autant à l'échelle provinciale et régionale que locale, principalement pour certaines régions. Les six qui ont acheté un échantillon supplémentaire. Puis, il existe plusieurs moyens pour les utilisateurs d'avoir accès aux données. Donc, une fois que ce soit les productions statistiques comme le rapport ou le recueil, il y a aussi les fichiers de micro-données que j'ai mentionnés tout à l'heure. Il y a aussi une documentation complète, le guide spécifique sur les aspects méthodologiques qui est, disons, plutôt montée pour ce qui est ce qui est disponible à l'infocentre de santé publique. Donc, il y a des parties qui réfèrent davantage à ce qui est aux productions de l'infocentre, ce qui est disponible. Par contre, ça couvre tous les aspects métaux de l'enquête. Il y a un cahier technique aussi qui est disponible puis les fiches indicateurs qui ont été créés. Tout ça est disponible sur le site de l'Institut. Je crois que les fiches indicateurs vont l'être sous les solutions qui ne sont peut-être pas présentes présentement. Et il y aura une prochaine édition, comme Mickaël a mentionné, dès 2013, il y aura une prochaine édition de l'État. Donc, merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne suis pas sur ce bloc-là ou sur l'ensemble de la présentation. de la présentation. Merci. Merci. Merci.